salut à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo bon aujourd'hui dans cette vidéo enfin on va tester le mozin nagan transformé en arc angel voilà je vous avais promis cette vidéo ben voilà c'est le jour j j'en profite entre deux averses de pouvoir venir tirer donc voilà on va tester ce mozin et c'est bien sympa voilà donc du coup bon on va tirer 10 cartouches et puis on va voir ce que ça donne en cible alors la dernière fois j'avais réglé la lunette mais voilà je vous dis il me restait une dizaine de cartouches donc je sais pas vraiment si elle est bien bien réglé encore on va voir ça tout de suite et puis voilà on va tirer une dizaine de cartouches et on ira voir les résultats en cible et après je mettrai deux petites cibles rouges là vous savez les 10 par 10 et on essaiera trois cartouches sur chaque cible voir ce que ça dit voilà allez c'est parti on va changer les 10 cartouches j'ai déjà commencé à tirer quelques cartouches pour conditionner un peu le canon c'est pas mal j'en profite parce que j'utilise celle au star mode c'est pas évident de faire des vidéos quand il y a du monde et puis tout le monde n'est pas forcément d'accord je crois qu'il y en a 10 allez c'est parti allez on est parti alors là elle est bien réglé la carabine vous voyez d'appuis joues il faut que vous le régliez de sorte que quand vous posez votre joue dessus vous savez directement vous avez directement un bon visuel voilà allez allez workers allez c'est pas mal Après il faut que je fasse attention au coup de doigt Alors ce que je fais, vous voyez, je retire la culasse, la noix de culasse, je tire, ça libère la pression, ça permet d'ouvrir la culasse plus facilement Voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui ne savent pas Je suis quand même regardé où je suis C'est vrai, c'est un peu plus C'est le top, ça va bien, franchement il va bien mon zin comme ça C'est le top, c'est le top, c'est le top Et voilà, il n'y en a plus Je vais regarder un petit peu ce que ça dit Ouais, c'est pas trop mal, on peut voir, on va voir ça Allez, on va aller pour le résultat en cible Ok, voilà le résultat en cible, donc bon, c'est pas mal du tout, c'est pas mal à 100 mètres Donc j'ai un impact là, j'ai un 10 Après j'ai un 9 là, un 8, un autre 8, là aussi un 8, là j'ai un double impact dans l'8 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai un là, 8, et j'en ai deux, je sais pas où elles sont, peut-être trou dans trou, je sais pas Voilà, donc c'est pas mal quand même, voilà C'est pas mal du tout, donc là ce que je vais faire, je vais mettre des petites pastilles Puis je vais mettre une petite cible 10 par 10 ici, et une en dessous Et on va voir ce que ça dit, voilà, allez, à tout de suite Voilà, j'ai installé les deux petites cibles Donc je vais tirer 3 cartouches sur chaque cible Et on va voir ce que ça dit, allez c'est parti Allez c'est parti 3 cartouches sur chaque cible Oh, gros coup de doigt je crois 1 cartouches sur chaque cible 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 Il y a une course sur la détente qui est intermédiaire. C'est terminable. Avec la cible d'en haut, j'étais complètement là. Donc là, c'est des gros coups de doigt. J'ai mis des gros coups de doigt, je l'ai senti. Et la cible du bas, un impact. Et puis l'autre est là. Et l'autre ici, sûrement. Voilà. Là, j'ai senti que j'avais mis quand même des gros coups de doigt. Voilà. Donc après, ce n'est pas évident. Parce que les cibles, elles font 10 par 10. Et je vous garantis que ce n'est pas gros, quoi, à 100 mètres. Voilà. Allez, on se reprend tout de suite. Voilà ce que ça donne quand on a pris la détente en main. Voilà. Donc là, j'en ai tiré à bas 5. Et bien, elles sont 5 dedans, à 100 mètres. Donc c'est le 10 par 10 que j'ai mis au milieu. Voilà. Donc quand on prend la détente en main, ça n'a rien à voir. Après, c'est sûr. Donc avec le Mozin, il faut... Moi, j'appuie au 3 quarts de la course. Il me reste juste une petite impulsion à donner à la fin. Et ça part, quoi. Voilà. Il faut connaître sa détente. Et après, franchement, c'est que du bon, quoi. Voilà. 100 mètres sur une 10 par 10. Ça le fait carrément. Voilà. Voilà pour ce test de l'Ark Angel. Donc franchement, je suis bien content. Ça va super bien, cette configuration. Moi, ça me va super bien. C'est le top. C'est très confortable. C'est très pratique. Voilà. Après, c'est sûr qu'on perd le côté historique de l'Arm. Mais bon, c'est comme ça. C'est un choix de ma part. Voilà. Donc, bon, c'est sûr qu'il faut encore prendre l'habitude avec cette détente. Qui est assez galère. Il y a une détente. Comment je pouvais changer ? C'était la détente Tinger. Un truc comme ça qui vendait avec le pack Archangel. Mais bon, c'est une détente qui vaut 150 balles. Bon, je pense que ça ne vaut pas le coup d'investir là-dedans. Voilà. Et puis, que dire d'autre ? Eh bien, non. Sinon, cette vidéo s'est fait attendre. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez. Ça fait monter la chaîne. C'est cool. Et je vois beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui regardent. Donc, abonnez-vous. Ça ne coûte rien. Voilà. Et puis, que dire d'autre ? La lunette, pour ceux qui connaissent, c'est une lunette scout. Donc, grossissement 2,732. Donc, grossissement 7 fois. Honnêtement, pour ceux qui la connaissent, à 100 mètres, ce n'est pas ouf. Ça le fait. Mais franchement, ce n'est pas ouf non plus. Donc, voilà. Ce n'est pas évident non plus. Voilà. Et puis, je pense que quand j'aurai bien pris cette arme en main, ça ira pas mal. Mais je trouve que là, j'ai des résultats pas dégueulasses. Moi, je me suis un peu déchiré sur les toutes petites cibles. J'ai senti que j'avais des gros coups de doigts. Mais sinon, après, c'était sur la cible à C50. Ce n'était pas dégueulasse, ce résultat. Voilà. Donc, à ce livre. Bon, sur ce, je vous souhaite une super journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501